... Prendre le pouls de la Nouvelle-Calédonie au lendemain du référendum d'autodétermination, c'est à cette mission que s'est attelée Édouard Philippe toute la journée. Rencontre avec le comité des sages, les indépendantistes, les loyalistes et des étudiants, le Premier ministre fait le choix d'éviter des annonces à chaud. Comme certains de ses prédécesseurs à Matignon et s'inspirant des premiers accords qui scellent la réconciliation ici, Édouard Philippe invite les Calédoniens à aller au-delà du seul cadre institutionnel, à plancher davantage sur le développement économique de l'archipel. Les enjeux économiques et sociaux ont parfois été placés au second plan de nos échanges, alors qu'ils constituent un des ressorts essentiels des accords de Matignon et de Nouméa. Il faudra donc que nous trouvions aussi le temps et la méthode pour échanger État et forces politiques sur ces enjeux de société. C'est un Édouard Philippe très prudent qui a séjourné quelques heures à Nouvelle-Calédonie. Ses mots ont été minutieusement choisis. Le Premier ministre ne tenait surtout pas à jeter de l'huile sur les petits foyers allumés à l'issue du scrutin référendaire. La Première La Première